Au même titre que le panda géant, le gorille, le tigre du Bengale, où il y a un certain temps la cigogne, la vache vaugienne est une espèce protégée. En 1914, on comptait plus de 125 000 têtes sur le massif. Deux guerres mondiales plus tard, 97% du cheptel a disparu. Au début des années 70, ne restaient plus que 3000 survivantes. A cette époque, les éleveurs du massif se mobilisent en nombre pour relancer la race et finalement atteindre aujourd'hui 10 000 bêtes sur toute la France. D'autres vaches sont plus productives et ont la préférence des gigantesques exploitations de l'Union Européenne. Rajoutez des normes sanitaires draconiennes et vous verrez que défendre cette fameuse vosgienne n'est pas chose aisée. On a pas mal d'exploitations aujourd'hui qui sont l'hiver qui ont des vaches en entravée, c'est-à-dire à la tâche. Aujourd'hui, on parle de bien-être animal, qu'il ne faudrait plus mettre les vaches à la tâche. Il faut savoir que dans les systèmes de montagne, il est très difficile d'avoir des vaches dans des boxes en stabulation libre parce qu'il faut de la place, mais les coûts de terrassement et de construction d'une nouvelle étape sont trop élevés. Donc c'est beaucoup de petites structures qui ont des vosgiennes. Il faut savoir que ce sont des élevages en général qui ont une vingtaine de vaches seulement. Si ces exploitations sont amenées à disparaître, la vosgienne disparaîtra avec eux. Une vosgienne produit en moyenne 4000 litres de lait par an. Les races les plus performantes dépassent les 10 000. La vosgienne n'est pas une espèce noble ou très rentable, mais elle fait partie du paysage. A Vasserbourg, près de Minster, Gabriel Rech possède une vingtaine de vosgiennes. Il ressent les difficultés économiques, mais grâce à ces vaches, l'agriculteur reçoit quelques subventions européennes. C'est surtout sa ferme auberge qui complète ses revenus. Je crois qu'il faut la protéger parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas sauvée. Parce qu'avec les problèmes économiques aujourd'hui, certaines exploitations sont obligées de changer par souci économique uniquement. Et nous, on peut se le permettre, comme dit, parce qu'on a une diversité à côté. Autrement, vivre que de la race vosgienne en montagne, il faut y aller. Il faut y aller. Sauver la race, c'est aussi la faire rayonner en France et à l'étranger. Depuis une dizaine d'années, les vaches du massif sont présentées au concours agricole de toute la France. L'année dernière, Candy, vosgienne des Hauts-de-Saône, était même devenue la star du salon de l'agriculture. Plusieurs centaines de bêtes se sont déjà expatriées dans les Pyrénées, en Italie et même en Irlande. La volonté principale n'est pas de l'exporter. La volonté principale, c'est de la faire augmenter, de faire augmenter les effectifs sur le massif vosgien. Parce que la race vosgienne produit un très bon lait, je veux dire, et qui est transformée essentiellement en minster, soit laitier, soit fermier. Il ne faut pas être utopiste non plus. Je crois que, voilà, je veux dire, si elle évolue génétiquement, les éleveurs, d'autres éleveurs seront forcément intéressés par cette race. Et que petit à petit, elle fera son chemin et retrouvera peut-être la place qu'était la sienne il y a 40 ans d'arrière. Un label « race bovine vosgienne » est en cours de préparation pour vanter les mérites de la viande des vaches des Vosges. Il sera officialisé à Vesserlin en septembre prochain.